La Complainte de la Paix 1517 Quelle est la terre ou la mer Où l'on ne se soit battu de la manière la plus impitoyable ? Quel est le fleuve qui n'est pas été teinté de sang humain ? La région qui n'est pas été arrosée par le sang chrétien ? Voulez-vous entreprendre une guerre ? Commencez par réfléchir sérieusement à ce qu'elle peut être et à ce qu'est la paix. Aux avantages et aux désavantages que ces deux éléments entraînent à leur suite. Réfléchissez ensuite, s'il importe à l'utilité publique, que vous échangez la paix contre la guerre. S'il existe quelque chose de vraiment grand, C'est de voir un royaume vivant au sein de l'abondance, Florissant dans tous les arts, ayant des villes solidement construites, Des champs bien cultivés, jouissant de bonnes lois, cultivant les sciences utiles et ayant des mœurs s'y réprochables. Et maintenant, rentrez en vous-mêmes, prince, et réfléchissez. Si jamais vous avez vu les villes ruinées, Les villages réduits en cendres, Les églises incendiées, Les champs dévastés, Et si ce spectacle vous semble aussi désolant qu'il l'est en réalité, Dites-vous que c'est là le fruit de la guerre. Si vous estimez pénible cette nécessité d'introduire dans votre royaume La foule immense et maudite des soldats mercenaires, De les nourrir de la ruine de vos sujets, De chercher à leur plaire, à les flatter même, Plus encore, de vous confier vous-mêmes et votre sécurité à leur bon caprice, Dites-vous encore, ô prince, Que ce malheur est le fruit de la guerre. La guerre est le fléau des états, Le tombeau de la justice. Les lois sont muettes au milieu des armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada